Marie-France Lydie-Hélène Pongo, ministre de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a eu l'assine honneur de recevoir le prix du meilleur stand lors du 47e salon mondial du tourisme qui s'est tenu à Paris en France. Le quai stand érigé sur les allées à proximité de la Grande Seine où s'exhibent des groupes musicaux venus du monde entier en offrant une véritable attraction avec un espace d'une trentaine de mètres carrés, mêlant végétaux à foison, images du pays, fleurs en abondance, en harmonie avec le thème du salon Destination Nature. Pour une première participation, une fête d'honneur au salon parce que le stand est magnifique et je pense qu'il traduit bien aussi l'identité du pays. On a l'impression de se retrouver dans une forêt et c'est très réussi. Je suis très fière que cette ministre femme ait permis cette présence et en plus réalisée avec beaucoup de goût et d'intelligence. Je trouve que ce stand va marquer cette édition du salon mondial, il a déjà été très remarqué. Sous l'impulsion de Madame Pongo, votre ministre et de son équipe, ce pays a une volonté de faire valoir absolument ça à l'international et notamment en Europe et en France. Je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est pour ça que je vais vous annoncer maintenant en exclusivité qu'il est fortement question que la dernière quinzaine d'avril, nous remettions la plus haute distinction mondiale du tourisme à un ministre et son équipe pour encourager, ce sera la médaille d'or du tourisme international que nous aurons sans doute le plaisir de remettre à Madame la ministre pour le travail accompli avec son équipe bien évidemment. Dans une enquête menée par l'organisation du salon, l'Afrique séduit les voyageurs en quête de grands espaces, d'observation de la faune et de découverte de nouvelles cultures, tandis que 9% des Franciliens prévoient d'y séjourner en 2024. La destination Afrique a d'ailleurs vu arriver cette année au salon de nouveaux exposants, notamment Djibouti, la République démocratique du Congo et la République du Congo.